Musique On est extrêmement heureux d'arriver avec Aveda en Simezy et on est évidemment heureux de pouvoir partager cette nouvelle aventure pour Aveda avec vous. Ce que je vous propose c'est peut-être de vous dire quelques mots sur la marque Aveda. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous la connaissez ou pas, mais c'est toujours intéressant de comprendre comment la marque a été créée et l'histoire de cette marque, une marque très authentique. Donc en fait Aveda, il faut savoir que c'est une marque américaine qui a été créée aux Etats-Unis il y a 40 ans cette année, puisqu'elle a été créée en 1978. Et cette marque Aveda a été créée par un coiffeur, qui était un coiffeur autrichien qui s'appelle Horst Rekelbacher, qui est notre fondateur. Et je vais vous raconter un peu son histoire, parce que c'est hyper intéressant en fait, et je trouve que ça permet de mieux comprendre aussi ce qu'est la marque et à quel point cette marque est authentique. En fait Horst était un coiffeur autrichien, il a migré aux Etats-Unis très jeune, il est arrivé à New York à l'âge de 15-16 ans. Et c'était un coiffeur qui avait beaucoup de talent, donc il a commencé à travailler aux Etats-Unis, d'abord dans un salon de coiffure, puis il a fait pas mal de différents événements, donc des shows, des backstage, il a travaillé aussi dans la photo, donc il a fait pas mal de choses. Il a commencé aussi à faire des formations pour d'autres coiffeurs à travers les Etats-Unis. Et dans le courant des années 70, en fait il a eu un accident de voiture, et il s'est retrouvé à l'hôpital pendant un certain nombre de mois. Et ça a été un peu un tournant dans sa vie, où il s'est dit, je peux pas continuer à vivre comme ça. Il s'est posé des questions sur sa vie, sur ce que représentait son métier, la coiffure. Et en fait sa maman était herboriste, et elle lui a dit, tu devrais aller faire une retraite spirituelle en Inde. Et en fait avec sa femme, ils ont décidé de partir en Inde, et ils sont allés en Inde dans un ashram, et là ils ont découvert la médecine ayurvédique. Fascinés par cette médecine ancestrale indienne, je ne sais pas ce que vous connaissez de la médecine ayurvédique, mais en tout cas de l'ayurvédique, c'est une médecine qui est basée en fait beaucoup sur les parfums, et qui soigne les mois à travers les parfums, à travers les huiles essentielles, et à travers les rituels. Et en fait quand il a découvert cette médecine ayurvédique, il s'est dit qu'il allait réappliquer en fait ces concepts de l'ayurvédique à son métier qui était donc la coiffure. Donc quand il est rentré aux Etats-Unis, il s'est dit, ce que j'ai découvert de la médecine ayurvédique, je vais l'appliquer dans mon univers qu'est la coiffure. Et en fait l'histoire d'Aveda a commencé comme ça, et donc Ayurvédia, il a créé la marque Aveda, et Aveda en fait c'est la connaissance du tout, c'est la connaissance de la vie. Et un des concepts de base de la marque, ça a été de se dire, Ors, en tout cas c'est dit, moi je suis coiffeur, donc je soigne les cheveux, mais en fait je ne peux pas soigner les cheveux d'une cliente, si je ne la soigne pas dans son entièreté en fait. Et donc c'est pour ça qu'Aveda est une marque holistique, où effectivement la grande force d'Aveda, c'est l'univers capillaire, donc les cheveux, à travers la coloration, les soins, les produits de styling, mais aussi à travers des produits de soins pour la peau, pour le visage, du make-up également, et aussi des produits que l'on appelle des produits lifestyle, avec des huiles essentielles, avec les chakras qui sont des brumes, d'ambiance, de parfum, mais qu'on peut utiliser aussi en huile sur le corps. Donc voilà, on a une marque véritablement globale, où on a, comme je le disais, la coloration, le haircare, le styling, les soins pour la peau, le make-up, donc on est vraiment une marque globale. Même si, bien sûr, la base de la marque reste de l'univers de la coiffure, d'ailleurs la marque se développe dans l'univers coiffure, et aussi dans l'univers retail. Et dans les fondements de la marque, en fait, les grands piliers de la marque, c'est que c'est une marque naturelle, donc ça c'est extrêmement important, évidemment, pour la marque, c'est-à-dire que, à la fois dans ce qu'on va avoir dans les ingrédients, on va avoir dans les bouteilles, et les produits, on va utiliser le maximum d'ingrédients naturels. Donc, à la fois, bien sûr, les huiles essentielles, naturelles, mais aussi tous les ingrédients qu'on va sourcer à travers le monde. Et au-delà de ça, c'est aussi une marque qui est très engagée. Donc, que ce soit à travers la façon dont sont cultivés les ingrédients, mais aussi à travers différentes opérations que l'on fait, des opérations caritatives pour récolter des fonds, pour notamment, je vous donne quelques exemples, mais on en a de nombreux, le mois de la Terre, qui est au mois d'abril, comme vous le savez, il y a le jour de la Terre, qui est le 22 avril. Nous, pendant le mois de la Terre, qu'on appelle en anglais Earth Month, on fait de nombreuses opérations caritatives pour récolter des fonds, pour développer la présence d'eau potable à travers le monde. Et par exemple, en France, mais on le fera aussi évidemment en Tunisie, on travaille avec une association française qui s'appelle Red Drop, et qui a pour but de développer la présence d'eau potable à travers le monde. Et avec nos partenaires, soit nos partenaires retail, nos partenaires salon de coiffure, pendant le mois d'avril, on fait des opérations. Donc je vous donne un exemple concret. Vous allez avoir un salon qui va ouvrir un dimanche, alors quelqu'un est fermé. Les employés, donc les coiffeurs du salon, vont travailler bénévolement ce jour-là, et tous les fonds récoltés pendant cette journée seront reversés à l'association. Voilà, c'est un exemple de choses que l'on fait. Et grâce à ça, on récolte des millions de dollars chaque année pour développer la présence d'eau potable à travers le monde. Autre exemple, la période des fêtes de Noël, on a des coffrets qui sont fabriqués avec du papier Lotka. Donc c'est du papier qui est fabriqué au Népal. Et donc on achète ce papier spécifique au Népal, et on fait vivre plus de 5000 familles au Népal, grâce à l'achat de ce papier qu'on utilise pour les coffrets cadeaux. que l'on propose pendant les fêtes. Et il y a tout un tas de choses comme ça que l'on fait pour à la fois récolter des fonds, mais aussi, c'est très important, aider les personnes qui cultivent nos produits ou auprès de qui on achète un certain nombre de choses, à se développer, à être autonome. Donc il y a une vraie volonté, et ça fait partie de l'ADN de la marque et de la mission de la marque. Dans tous les endroits où on se retrouve à VEDA, vous avez une mission, qui était la vision de notre fondateur, qui dit, en résumé, qu'on veut fabriquer nos produits de la manière la plus naturelle possible, et rendre en partie à la société ce qu'elle nous a donné. Donc ça, c'est extrêmement important, donc il y a cette authenticité qui est très forte. Donc naturel, authentique, engagé, et également professionnel. Donc ça, c'est hyper important, parce que la finalité, c'est aussi quand même la qualité des produits, évidemment. Savoir que c'est une marque très importante à l'international. Donc là, elle arrive, elle est toute neuve en Tunisie, mais comme je le disais tout à l'heure, elle a 40 ans. C'est le troisième plus gros acteur dans l'univers capillaire au niveau mondial. Donc c'est une marque très importante. Aux États-Unis, à chaque coin de rue, vous avez un salon à VEDA. Donc une véritable marque internationale, et qu'on est en train de développer, et qu'on continue à développer à l'international. Et d'où aussi, bien sûr, notre présence ici en Tunisie. Et la partie aussi qui est importante, c'est qu'il y a tout l'univers soins, rituels, qui est très important. C'est la façon dont on va accueillir nos clients dans l'univers à VEDA. On a un rituel spécifique, qui s'appelle le cycle des services, ou le rituel de bien-vue. Donc si demain, vous êtes dans un salon à VEDA, ou dans un univers où la marque à VEDA est présente, on va vous offrir le thé, comme vous l'avez lu là en arrivant. Donc c'est du thé naturel à VEDA, 100% naturel. Donc on va offrir le thé. On va proposer un rituel d'accueil, et après le repas, tout à l'heure, on va profiter de ce rituel avec nos formateurs, qui sont là en bout de table, Diane et Marie. Diane qui est formateur sur tout l'univers revente des produits, sur tout l'univers soins, et démarrer sur tout l'univers plus technique, coloration. Donc on a ce rituel où on va accueillir la cliente, en lui faisant un massage nuque-épaule, par exemple, pour la faire rentrer dans l'univers à VEDA, et dans le bien-être à VEDA, notamment grâce à une vitesse essentielle. Et ensuite, il y aura un véritable diagnostic, une vraie consultation, pour savoir quels sont les produits qui correspondent le mieux à la cliente, en fonction de ses attentes, évidemment. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Il y a cette qualité de service, cette volonté d'apporter du bien-être, et d'apporter le meilleur service, et le meilleur produit possible à la cliente qui découvre la partenelle. Voilà, en quelques mots, ce qu'est la marque VEDA. Évidemment, on est là aujourd'hui avec vous pour répondre à toutes vos questions, et toutes nos interrogations sur la marque. Évidemment, après déjeuner, encore une fois, le but, c'est que vous puissiez toucher, les sentir, et découvrir à VEDA. En tout cas, on est là pour répondre à toutes nos interrogations.